... Conformément aux instructions de son Excellence Fusse le Président de la République, son Excellence Makissal, pour le suivi régulier et rapproché des projets structurants des départements ministériels, je viens d'effectuer la quatrième visite, le chantier du Parc des technologies numériques de Djamia-Diou, qui est un projet structurant du PSE, inscrit dans le PAP-2A. Aujourd'hui, nous venons d'effectuer notre quatrième visite ici, et nous constatons un état d'avancement du chantier assez satisfaisant. Aujourd'hui, pour le Data Center, nous sommes à peu près à 80% de taux d'exécution, ce qui est un taux quand même assez honorable. Et pour les trois tours TIC, comme vous le constatez, nous sommes à peu près à 65%. Pour les autres bâtiments annexes, à peu près à 60%. C'est-à-dire que le rythme d'exécution du chantier est assez acceptable, malgré les contraintes liées à la pandémie, donc au renchérissement des coûts du fret, mais également aux difficultés liées un peu à la pandémie, mais également à l'hivernage. Nous sommes, je pense, à un niveau assez acceptable. Donc nous allons naturellement continuer à maintenir le suivi, régulier à rapprocher, donc c'est pourquoi nous avons tenu à renouveler nos encouragements à l'équipe du projet, mais également aux entreprises qui interviennent sur le chantier. Oui, les contraintes sont principalement liées, comme je l'ai dit tout à l'heure, aux retards liés aux livraisons des équipements, donc des matériaux qui sont souvent commandes à l'étranger. Et nous avons également quelques difficultés liées au renchérissement des coûts du fret. Comme vous le savez, avec la pandémie, le fret maritime a connu une hausse souvent de plus de 150%, ou bien même souvent de 300%. Donc ça, quand même, c'est des contraintes auxquelles nous sommes confrontés, que nous essayons naturellement de gérer, donc avec le mixeur des finances, mais également avec le partenaire stratégique qui est la BAD. Également, l'État du Sénégal intègre ces éléments. Nous attendons un rapport exhaustif de l'équipe projet, donc en accord avec le Bayer, nous allons essayer de réagir sur tout cela. Je pense que nous sommes dans les délais, et le taux d'exécution est assez honorable, assez satisfaisant. Et vous pouvez nous rappeler le délai de livraison qui a été prévu ? Oui, le délai de livraison initial qui a été prévu, c'est le mois de décembre prochain. Je pense que nous serons dans les délais pour le Data Center. Maintenant, pour les autres, naturellement, nous allons, compte tenu des contraintes, donc je viens de décliner tout à l'heure, demander aux partenaires stratégiques, mais également informer l'autorité, donc de nous accorder un délai supplémentaire, donc de 3 à 6 mois, pour être dans les délais de livraison, pour qu'on mène de Sénégal puisse disposer d'un parc de technologies numériques aux normes internationales. Oui, le Data Center du PTN est un Data Center destiné exclusivement au secteur privé, national et international. Donc c'est un Data Center certifiable tiers 3, qui aura une capacité, une grande capacité. Nous avons visité la première salle qui sera équipée, mais nous aurons également trois autres salles qui auront les mêmes capacités d'accueil, mais également dans le cadre de la colocation, qui pourront être aussi mis à la disposition du secteur privé, national et international. Donc le Data Center de Diabniadio est destiné au public, je veux dire au secteur public, mais également il y a une partie qui est réservée au secteur privé. C'est pour dire simplement que l'État du Sénégal est en train de mettre en place les infrastructures nécessaires pour que le Sénégal soit au rendez-vous du numérique, qui est aujourd'hui un rendez-vous incontournable. Donc il faut saluer les efforts du chef de l'État, vraiment pour doter le Sénégal d'infrastructures, de classe mondiale, pour que le Sénégal puisse être compétitif sur le plan international. Dans trois mois, inshallah, comme engagement pris, Oui, l'aménagement global de Diabniadio d'une manière globale est déjà pris en charge par l'État du Sénégal. C'est un budget de plus de 100 milliards prévu pour l'aménagement de Diabniadio. Mais dans le cadre du PTN, compte tenu des contraintes liées au site, nous avons anticipé sur l'assainissement de la zone, c'est pourquoi nous avons réalisé un canal, en faisant une gymnastique, mais également des économies, qui nous ont permis de prendre en charge pour être autonomes. Mais également, sur le plan de l'aménagement extérieur, nous avons fait des efforts pour que le parc soit autonome, mais aussi indépendant. Et deux stations d'épuration sont prévues également, au niveau du parc, pour quand même avoir notre autonomie. Mais tout cela s'intègre naturellement dans le cadre du plan d'aménagement et d'assainissement de Diabniadio globalement. Nous allons nous insérer dans ce dispositif-là, qui est en cours aussi, au niveau de la DGPU. Donc il faut s'allier quand même les efforts de l'État. C'est un projet assez complexe. Diabniadio est devenu une ville très grande, très complexe, avec des projets très structurants. Tout cela doit être mis en synergie, en cohérence, et le gouvernement travaille de manière régulière. Pour qu'une candidate soit contestée, il faut que ce soit contesté au sein de notre coalition au parti, et ce n'est pas le cas. Donc ce qui est bizarre dans cette affaire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les maires sortants qui attaquent un candidat qui doit arriver, et c'est ça la bizarrerie en général. C'est les maires qui doivent être en confiance, mais les maires sortants sont très inquiets de notre arrivée. Mais en fait, on va reprendre notre patrimoine, on va reprendre notre dû, parce que la ville de Thiesse est une ville qui, à mon avis politiquement, est une ville du président Idrissé Sec. Aujourd'hui, le président Idrissé Sec et le président Maxal se sont donnés la main pour travailler pour l'émergence du pays. Ils ont retenu de m'investir, ce qui est un grand honneur pour moi, pour la ville de Thiesse, et je mettrai tout en oeuvre pour que cette confiance soit méritée. Et c'est de manière, dans une cohérence, dans une dynamique unitaire que nous allons le faire. C'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les acteurs pour un climat apaisé, pour que nous puissions aller dans ces élections de manière sereine, donc dans un climat apaisé de paix, vraiment, et de concordation. C'est l'occasion.